C'est bon. D'abord, on a Mme Joanna Dubois, elle est âgée de 77 ans et elle est allée pour un POC. On va faire un enseignement sur la médication prescrite par le médecin. Le médecin, parce qu'elle va partir en congé. Alors, le médecin lui a prescrit le ventoline, un, deux bouffées, selon, par quatre heures, et pour PRN. Chaque quatre heures est en PRN, et le simbucore, aussi, tubulator, en 206 microgrammes, inhalateur, une inhalation, BID, deux fois par jour. Alors, tout d'abord, on va être sûr de, on va commencer par le ventoline, qui est le salbutamol. Tout d'abord, on va être sûr que c'est la bonne médication pour le bon patient. Alors, salbutamol, qui est le ventoline, là, ce n'est pas décrit, mais c'est 100 millimicrogrammes. C'est un à deux bouffées. C'est la bonne patiente, Dubois et Joanne, la bonne date de naissance, la bonne FADN, la bonne date. C'est aujourd'hui, elle est signée par l'infirmière responsable. D'accord, alors, la médication, elle est propre, elle est fermée, elle est étanche. La date d'expiration, elle est bonne, et on va voir s'il y a dedans aussi, mais elle est d'ordre. Ok, pour le simbucore, aussi, c'est 206 microgrammes. Tout d'abord, on va voir si c'est la bonne dose pour 206 microgrammes. Ok, elle est étanche, elle est propre, elle est fermée. La date d'expiration, elle est bonne. Et c'est pour la bonne personne, Dubois et Joanne, la date de naissance, le dossier numéro 1, la bonne, le bon dossier. C'est pour le bonjour de FADN, aussi, elle est signée par l'infirmière responsable. Alors, elle est validée. On va aller chez le patient, on va faire l'enseignement pour les deux médications. Venez avec moi. Bonjour, je m'appelle Rémi Moussa, je suis votre infirmière étudiante, je suis une infirmière étudiante. Quelle est votre date, votre date de naissance et votre nom ? Madame Dubois, c'est assis. Tout d'abord, elle est importante, il faut la mettre en position de mise assise à 72 ou bien 90 degrés. Mais maintenant, on va laisser, on va soulever le lit, ok ? Et on va faire une petite éducation pour un enseignement sur les médications que vous allez prendre à la maison. Est-ce que vous avez une idée à propos de la ventoline ? Non. Alors, on va tout d'abord expliquer c'est quoi la ventoline. La ventoline, c'est un bêta-2-adénagique ou bien antagoniste, c'est un planchodilatateur. Alors, il va dilater vos, pour la personne que je vais expliquer, c'est un médicament, je vais vous expliquer comment l'apprendre. Mais quand vous avez une crise, comme un soufflement, un dyspnée, une dyspnée très forte, alors vous pouvez prendre le salvatomol, il va vous soulager. C'est un médicament d'urgence, on l'appelle un médicament d'urgence. Alors, c'est un planchodilatateur qui va dilater vos bronches, vos poumons et il va laisser l'air entrer et il va aider à, il va calmer votre respiration, au mieux respirer. Ok ? Tout d'abord, avant, chaque fois qu'on va prendre le salvatomol, on va le secouer. Avant de mettre, vous pouvez utiliser l'air au chambre, c'est beaucoup plus facile. Pour l'air au chambre, on va être sûr aussi qu'elle est, on voit qu'elle est étanche, qu'elle est propre, qu'elle est, vous allez être en position de main assise. D'accord ? Avant d'administrer, on va avoir des gouttelettes d'eau sous l'air au chambre, ça veut dire qu'il y en a des liquides dedans, de la médication. On va mettre, elle va être en position de main assise, elle va bien être étanche sur le nez et la bouche. Alors, avant de la mettre, désolé, on va demander à la personne de prendre une inspiration très profonde, et après, on va mettre l'air au chambre sur le nez qui est étanche et sur la bouche, elle va bien couvrir le nez et la bouche. On va dire à la personne d'inspirer, quand on donne la pluie, une inspiration très profonde en ouvrant la bouche toute pleine. Je compte jusqu'à 10, et je vais être sûre qu'elle est en train de bien respirer par la valve qui est là, elle va bouger. Et après, je vais donner une deuxième bouche, d'accord ? Alors, après la salle du tamour, il faut se reposer, peut-être que vous allez sentir des étourdissements. Alors, c'est mieux que quand vous allez se lever, de se lever en mettant les pieds sur la terre et tout doucement pour éviter une opotension et une chute. D'accord ? Alors, l'autre, on ne peut pas l'expliquer parce qu'elle ne va pas te donner à la maison, mais c'est un corticostéroïde. Elle va être prise de la même façon, mais c'est toujours préférable de se laver la bouche après le corticostéroïde, parce qu'elle va causer des candidoses dans la bouche. D'accord ? D'accord. Sous-titrage ST' 501